Radio Lumax, l'émission du 106. On accueille ADM pour commencer, Romain, accueillé Baboune, accueillé ADM, rappeur Rouanais, mais de Louvier dans l'heure au départ m'a-t-on précisé. Tu n'étais pas obligé de le dire. On m'a dit qu'il fallait que je le précise. Avec Cham qui fait les bacs ce soir, bonsoir. Coucou. Coucou. Ça fait quelques mois qu'on voit passer des clips d'ADM, à chaque fois on prend plaisir à les découvrir, on se dit même quel talent d'écriture, quel personnage sympa, et en même temps qu'il fait affleurer ses failles, du décalage, du noir et blanc, du fluorescent, du léger et du dark. On note qu'ADM est aussi chanteur du groupe de hardcore Elephants. J'imagine qu'on ne va pas chercher les mêmes sensations quand on fait Elephants, quand on est avec Elephants ou quand on est sous le pseudonyme d'ADM ? De plus en plus en vrai. C'est vrai ? Oui, au départ pas trop, tu sais. Et au fur et à mesure que je mange des Danettes comme ça, je commence à me rendre compte qu'en vérité la notion de guerre et de bazar et de torture est vraiment sympa à vivre. Oui. Ça veut dire qu'il y a le même engagement physique parce que... Bah écoute, tu vois ce mec ? En vrai, le même engagement physique, non, non, pas vraiment le même parce qu'en vérité, c'est pas la même technique vocale, c'est pas les mêmes respirations, c'est pas les mêmes trucs. Et puis c'est pas la même culture surtout, donc l'énergie n'est pas franchement la même mais on est quand même sur un truc un peu rentre-dedans de plus en plus quoi. En tout cas, on essaie de le faire scéniquement quoi. Pas forcément dans les morceaux qu'on enregistre mais scéniquement, on essaie d'y aller quand même. Parce que c'est pas forcément une évidence, effectivement, tu le disais, c'est pas la même culture. Mais toi, tu rentres là-dedans dans les deux avec la même authenticité, sincérité on va dire. Avec les mêmes lunettes. Et Cham, je te voyais chanter un peu et les fans là, toi t'as un projet aussi hip-hop, mais le métal ça te parle aussi ? Oui, ouais j'aime bien, après j'en ai jamais fait mais j'écoute ce que fait Romain, beaucoup, puis d'autres trucs, mais ouais j'aime beaucoup. Alors on note aussi un passage par le festival Les Terrasses du Jeudi ou les Faits d'hiver dernièrement à Louvier. Vous êtes parrainé par le 106, alors un coup je dis tu, un coup je dis vous. Ça veut dire quoi concrètement pour ADM d'être parrainé par le 106 ? Eh ben je vais te l'expliquer. Très concrètement, ça veut dire se former à Ableton grâce à l'aide de mon ami Arthur Lombard. Donc notre travail des sons plutôt. Ouais, ouais, moi je sais, moi je fais pas de prod et là je commence à en faire avec ça et du coup c'est super. Ça veut dire que tu vas chercher tes prods où pour le moment ? Bah mon ami Cham est un très bon compositeur, après là je suis en train de sortir un EP où c'est un mec qui s'appelle Didaï qui m'a fait des prods. Et puis voilà, Nico de Christine il m'en a fait une aussi sur ce projet là. Parce qu'il faut dire aussi que t'es sur le label Mouton Noir qui est au départ une émanation aussi en partie on va dire de Christine quoi. Ouais c'est ça, c'est le label de Nico qui est la personne qui a le groupe Christine en fait quoi. Et l'écriture alors, comment ça vient, comment ça démarre, comment... Bah j'écoute un Roof Gangsta tous les jours, ensuite un peu de Jean-Louis Coste. Ouais. Et puis je sais pas si tu connais, j'avais été dit d'en parler. Ouais, Jean-Louis Coste je connais bien. Et puis après on ferme les yeux et puis on met un slip quoi. La magie opère. Voilà c'est ça. Jean-Louis Coste le niveau est élevé. Bah c'est pour ça que quitte à avoir des modèles autant qu'il soit très fort quoi. Et puis lui bon bah il est très fort quoi. Bon il aime beaucoup le caca aussi. Ah bah il adore tout ça, mais en fait on l'aime tous, c'est juste que lui il l'assume fort quoi. Tu cites Virus dans les interviews. Très exactement cette phrase là, Virus on en parle ? Si tu veux mais du coup je pourrais plus dire des blagues si on en parle, je vais être obligé de dire la vérité. C'est un mec qui écrit très très bien je trouve. C'est celui qui écrit le mieux je trouve. Et donc du coup moi j'aime bien plein de trucs pour différentes raisons, de formes, de fond machin. Mais dans les textes purs et durs quoi, je trouve que lui c'est le plus fort quoi. Vraiment il est trop fort quoi, il fait mal au visage. T'as déjà vu un concert de Virus ? Ouais. C'est pas la fête hein. Non. Et c'est ça qui est balèze. Et ouais. Ouais. Et justement, qu'est-ce que ça imprime chez quelqu'un comme toi d'écouter du Virus et de se dire que... Ça imprime la même chose qu'un mec qui a 16 ans et qui découvre Slipknot et qui fait waouh. Tu vois, ça imprime un truc dans le fond je pense. Après je suis pas en train de me dire tous les jours, oh tiens j'adore Virus alors du coup il faudrait que je fasse pareil. C'est pas le projet. C'est cette notion de sincérité aussi de dire les choses telles qu'elles sont ? Non pas forcément. Non c'est l'esthétique quoi. Il est fort. Il écrit des trucs. C'est noir, c'est bien fait, c'est pas gratuit. Tu sens qu'il y a un fond de vrai dans ce qu'il raconte. Il le fait bien. En plus il y a un replay value de ouf parce que tu peux écouter un morceau dix fois et dire Ah putain j'avais pas compris cette phase là, comment elle est bien en fait. Et c'est fort. Et du coup c'est tellement fort qu'il se fait l'économie de plein de trucs. Il se fait l'économie de technique de rime qu'on se fait tout chier employé pour que ça sonne. Lui il s'en branle parce qu'il a pas besoin de ça tu vois. Et il a un réel univers quoi. Mais on sent que dans ADM aussi il y a ça, il y a le côté sombre aussi qui peut ressortir à tout moment. Ouais le métal. Non mais ouais c'est peut-être ça. Le cœur noir. C'est peut-être ça effectivement le côté métal du projet ADM quoi. Non en vrai je rigole quand je dis ça. Mais moi je rigole pas. Ouais je sais mais moi j'ai envie de rigoler un peu de toi même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Est-ce qu'il y a une clique autour d'ADM ? Alors oui il y a une clique. J'ai vu Avatar Production, Studio Carré, Mouton Noir on en a parlé. Là tu fais un peu le retracement de tout par où je suis passé. Mais en vrai il y a les gens avec qui je travaille tu vois. Donc ouais Studio Carré c'est pour l'instant celui qui fait mes clips par exemple. Mais c'est un pote quoi. C'est Cartoon du groupe Octave qui tient ça. Mais après la clique, la vraie clique c'est Cham, un autre rappeur de Rouen qui s'appelle Soren, Soren Kada. Et puis voilà les gens avec qui je bosse tout le temps quoi. Et du coup un Nico, enfin voilà les deux Nico. Et d'ailleurs Cham a trouvé un super nom à cette clique c'est le gang bien trop qualitatif. Je te laisse faire l'acronyme tu vas voir c'est rigolo. Je vais pas la faire tout de suite parce que sinon ça va me perturber. Comment on travaille avec Romain ? Comment on bosse avec lui ? On essaie de s'amuser comme on peut. Ouais il faut s'amuser c'est important ça quand même. Ouais il faut que ça se passe bien. Sinon c'est pas constructif et si c'est pas cool en fait. Il a un petit côté gourou aussi non ou pas ? Pas vraiment. Je pensais tu vois mais en fait non. Parce qu'il a un peu une tête de gourou des fois. Et puis c'est un peu perturbant parce qu'ADM c'est aussi un groupe d'obédience catholique. Les anges du ministre. Ouais et ça on peut en parler ? Ça c'est trop bien. Qui chante sa foi sur les clips. Ah ouais. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aient. C'est un petit peu. Bon alors ADM. Je suis trop content mec. C'est vrai ? J'ai mis des sons sur Spotify. Enfin j'ai mis un son sur Spotify tu vois. Après j'ai tapé ADM. Je me trouve pas. C'est quoi ça ? Les anges du ministère. Comment c'est bien. C'est de l'amour quoi. C'est de l'amour en bloc quoi. Et de l'amour pour le très haut surtout quoi. C'est ça. C'est de cet homme dont chantent les louanges, les ministères. Le ministère. Comment on dit déjà ? Les anges du ministère. Les anges du ministère. J'ai pas de notes moi je le sais. Vous êtes venu pour délivrer un message vous aussi ou pas ? Eh bah bien sûr. Quel est le message ? Bah tu peux repasser la chanson s'il te plaît. De l'amour quoi. Bah de l'amour, de la fraternité, des donettes au chocolat pour tout le monde. Voilà tout ce qui est pas oublié de s'acheter du fromage. Beaucoup de fromage. Ne pas sous-estimer l'importance d'avoir un slip de qualité. Des chaussettes de qualité. Des chaussettes de qualité. Plus important. Et ça tiens. Ça super important. Enfin tu vois. Un message universel quelque part. Et dans je pense, il y a quand même, tu dis, perdu dans mes vieux projets menottés. C'est quoi ces vieux projets ? On parle de musique là ou pas ? Oh je sais plus. Je pense que ça fait partie du dernier EP ça. Ça fait partie de l'EP que j'ai sorti avant de bosser avec Mouton Noir. Donc je dis, ouais perdu dans mes vieux projets menottés, je sais plus quoi. M'entend gros l'OT. Exactement. Ouais c'est un truc un truc un peu triste. Pour dire que c'est pas tous les jours la fête. Que du coup des fois, tu fais des trucs, tu sais plus trop pourquoi tu les fais. Tu sais pas si tu te référais à ce que tu faisais avant. Faire autre chose. Et en même temps on peut tout faire à la fois. Ouais ouais ouais. Enfin c'est un truc de mec qui se prend la tête quoi. Les chansons vertes, le principe c'est quoi ? C'est le fond vert ? Ouais. C'était faire n'importe quoi à fond la caisse. C'était vas-y en septembre j'ai rien. Viens je trouve un moyen facile de faire des trucs rapides machin. Du coup j'ai dit au type avec qui je bossais qui était avatar proche justement, je lui ai dit vas-y, je te fais un fond vert et tu mets ce que tu veux quoi. Mais je veux juste que ça ressemble à rien quoi. Et c'est fini ça les chansons vertes ? Bah ouais. Bah ouais parce que du coup j'ai fait d'autres trucs quoi. Et que je prépare d'autres trucs mais... Ouais. Mais euh... Parce qu'il y a eu pas mal de trucs quand même ces deux dernières années on va dire. Il y a eu régulièrement des clips. Ouais mais je me suis un peu endormi là. Du coup je vais me réveiller, j'ai fait pas beaucoup de trucs là. C'est des six derniers mois donc je vais un peu réaccélérer le truc je pense. Et du coup alors donc ce soir il y a l'ouverture pour Lorenzo. Et après qu'est-ce qui est au programme pour ADM ? Bon on va boire plein de bière. Ouais. Euh... Ah tu veux dire plus tard dans la musique ? Ouais. Bah faut que je sorte mon EP là donc je vais faire ça. Donc il sortira quand ce EP là ? Il va sortir tout début avril je pense. Et après on est déjà en train de bosser d'autres trucs, d'autres sons dans une autre esthétique. Euh... Parce qu'on a juste nos trucs tout le temps quoi. Et du coup on a envie que ça soit un peu plus... Un peu plus énervé encore tu vois. Et que ces jeunes courent voir Lorenzo fasse pareil pour moi un jour tu vois. Et qu'ils courent très vite alors qu'ils savent pas qu'il est pas en train de jouer. Et euh... Et du coup quoi d'autre... Et on joue en mars à l'ECFM de Conteleu avec des groupes de qualité avec Junior Freeman et Octave. Dans le cadre des festivals des cultures urbaines de Conteleu ? Dans le cadre de la soirée Bouge Trou juste avant ce festival ouais. D'accord. Et donc... On fait avec plaisir. Et donc ce... L'univers d'ADM il est en construction on peut dire ? C'est pas encore bien arrivé... En évolution. Je vais te dire un truc très important mon cher Manu. Allez c'est le moment. On est tout le temps en construction. On en... Attends c'est quoi déjà la phrase de Virus ? On revient à celui que t'étais avec l'expérience de celui que t'as essayé d'être. Bah tu vois. Voilà. C'est parfait. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à toi. On aura l'occasion de le croiser ici même alors. Exact. Merci Romain. De rien. ADM.